On reste aux Etats-Unis où, en marge de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Première Dame des Etats-Unis, Jill Biden, a organisé un brunch et y en prie part plusieurs personnalités diplomatiques, culturelles, y compris les Premières Dames africaines, parmi lesquelles la Première Dame du Gabon, Zita Oligin Gema. Patricia Lidimwele. L'étreinte chaleureuse et conviviale du Dr Jill Biden, Première Dame des Etats-Unis, à ses convives de marque, les Premières Dames qui, pour la plupart, ont activement participé à des rencontres sur l'éducation, l'autonomisation de la femme. Après son mot de bienvenue, Jill Biden a relevé l'importance des valeurs de solidarité à travers la coopération internationale qui se voit être renforcée à travers ce brunch. Parmi les Premières Dames, Zita Oligin Gema, qui s'est distinguée par ses différentes interventions où elle s'est longuement prononcée sur son engagement en faveur des droits des femmes, de l'éducation au Gabon et en Afrique. Un pragmatisme qui lui confère une place de choix sur la scène internationale. Les convives de Jill Biden ont apprécié une prestation de danse contemporaine, ajoutant ainsi une touche artistique à cet événement diplomatique. La performance alliant créativité et diversité culturelle a captivé les Premières Dames, renforçant ainsi l'unité entre les peuples. L'événement organisé par Jill Biden illustre l'importance des rencontres informelles dans le cadre de la diplomatie moderne. Pour immortaliser ces instants de partage et de dialogue, le brunch s'est terminé par une photo de famille.